Oui, dans notre journal anglais, Connections, pour les jambes en France. C'est le journal qui existe en France que pour les jambes de femmes en France. Et là, ils ont dit qu'il y a maintenant de plus en plus d'hôpitaux qui font des interventions sur le cerveau, sur l'hypnose médicale. Mais moi je trouve qu'il n'y a pas de problème de dire qu'il y a une hypnose médicale. Moi je m'en fous de savoir faire une anesthésie pour une opération de cerveau. Ce n'est pas mon monde, je m'en fous. Je sais faire une anesthésie, je sais faire une analgésie, etc. Mais jamais je n'accompagnerai personne dans un monde que je ne connais pas. Moi, je prends l'hypnose, je pense qu'on doit développer le principe de l'hypnose en termes d'accompagnement, pas en termes de compétence médicale. On peut, dans la connaissance théorique et pratique, se dire qu'on pourrait le faire, mais ce n'est pas notre job. Ça c'est le job du staff médical. Il faut juste recadrer clairement ce qui est… Là j'en parlais il y a deux jours à quelqu'un d'assez important dans l'hypnose. Et justement, il disait qu'il faut qu'on redéfinisse les différents jobs qu'on a dans l'hypnose. L'hypnose c'est une discipline et tu as l'hypnose médicale qui est oui clairement pour les brûlés, les opérations, etc. Et il y a l'accompagnement, et je pense qu'il y a même d'autres choses, il y a le coaching, il y a plein d'autres éléments. L'accompagnement qui va être une utilisation de l'hypnose dans un cadre spécifique. Mais on ne va jamais, en cabinet vous n'allez pas vous dire « Ah bah tiens, t'as mal au bras, tiens, dors, crac, ça va mieux ? » Non, tu ne le feras jamais, tu ne touches pas. Donc en fait c'est juste une question de cadre qu'il faut revoir. Et nous il faut juste qu'on connaisse bien le cadre pour ne pas être dans l'illégalité, simplement. Et vous qui allez pratiquer ou peut-être carrément ouvrir votre cabinet et tout, c'est juste savoir ce que vous pouvez faire et pas faire. Mais de toute façon, aucun hypno n'a à dire que « guérit » par exemple. On a des termes qu'on n'utilise pas, on le sait. Après, il y a un mot qui est bien pour nous, on est une discipline complémentaire. N'hésitez pas, si vous avez un site web et tout, dites que vous êtes une discipline complémentaire. Vous n'êtes pas de la médecine, vous n'êtes pas en train de remplacer quoi que ce soit. Vous complétez quelque chose. C'est tout. Et eux ils sont spécialisés dans des trucs. Nous on peut le connaître en théorie mais on n'ira pas au bloc toutes les semaines faire « Dors, blablabla ». Surtout que nous la manière dont on le fait sur une hypnose directe, ce n'est pas ce qui est fait. Aujourd'hui, en hypno-analgésie. Ils sont encore sur le modèle très ericksonien, indirect, parce que Deframonville, en Belgique, avait ramené ça avec l'hypno-sédation et après tout le process. En plus, selon les écoles, c'est différent. Aux Etats-Unis, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'est en direct ou en indirect sur les opérations. Je ne sais pas. Mais à la limite, ce n'est pas notre monde. C'était important mais à l'époque, quand elle m'a travaillé le coma et l'hypno-sédation, on a envie de carrément venir dans les hôpitaux et maintenir les opérations. Oui, mais il y a une ouverture d'esprit là. On est en régression complète. Moi, je vois, j'ai un médecin qui m'a contacté il n'y a pas longtemps sur un gars du sud qui me disait « mais c'est con qu'on ne fasse pas, nous, en coma hypnotique ». Donc, on parlait d'esdèle et tout ça. Parce qu'il dit « ça pourrait être quelque chose de bien ». Je dis « mais ça, ça doit venir de chez vous. Nous, ça ne sert à rien ». À l'époque, quand j'avais fait une vidéo, Belay, qui est le big chef de l'IFH, il avait dit que c'était quelque chose qui n'existait pas. Que logiquement, il y a des années, mais que logiquement, un hypno doit toujours avoir une connexion avec la voix, avec le partenaire. Ce qui n'est pas vrai. On sait que le coma hypnotique, par essence, nous coupe du praticien. On le sait, ça a été expérimenté plein de fois, tout le monde est d'accord avec ça. Mais tu vois, il y a des moments, il y a même parfois une méconnaissance de notre discipline de façon globale. Ils sont certainement très bons dans des aspects, et c'est pour ça. Laissons les spécialistes dans les spécialistes, mais nous, on a autre chose à aller voir. Et avec les autres choses, on peut faire plein de choses. Après, de toute façon, sur les années, s'ils reprennent hypnose, ils reprennent hypnose. On l'appellera autrement. Accompagnons par la voix, hypnose que tu veux, on s'en fout. C'est un terme. Tant que vous comprenez les principes et les fonctionnements, c'est ce qu'il y a de plus important. On peut faire plein de conversationnels et personne ne se rendra jamais compte que ça l'est. Pourquoi Benler Grinder a créé la PNL ? C'est parce que vous ne voulez pas s'embêter à utiliser des mots X ou Y. Et de la PNL, c'est de l'hypnose conversationnelle. Donc, s'il suffit de changer de nom, ou sinon, tout le monde fera de la PNL. Ça sera, ah, ben, t'as pas le certificat. On s'en fout, c'est qu'un morceau de papier. Il n'y a rien d'officiel. C'est pas important. D'autres choses ? OK. C'est quoi la prochaine session ? C'est pas encore déterminé, mais c'est passé que la nuit. Ça serait encore... Oui, début 2010. OK. Tu vas s'en venir, tu vois ? Ben, il faut... Je vais contacter, déjà, voir un petit peu si ça les intéresse. Je pense que c'est intéressant comme process, déjà, de partager sur l'idée. Parce que ça se trouve, ils ne connaissent pas. Moi, je pars toujours du principe qu'il faut que l'hypnose, c'est une belle discipline, qu'un maximum de personnes puissent connaître le process. Après, ils l'utilisent ou pas, c'est leur problème, mais se dire, tiens, ben, ça, ça peut être bien. Donc, moi, je vais tenter de contacter, j'ai vu qu'il y avait une fédé. Je vais contacter, je vais voir s'ils connaissent, si ça les intéresse, etc., etc. Mais là, en France, sur la méthode mongale, je crois qu'il y a 6-7 personnes qui ont été formées. Parce que, tu sais, il y a une Canadienne qui forme en France. Il y a une Canadienne qui forme, donc, en français, ça, c'est plutôt cool. Parce que c'est vrai que nous, on n'a pas de formateur de... 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 Ah ouais ? Impossible. Donc, il y a des gens qui pratiquent en France et qui ne forment pas. Oui, parce qu'on n'a pas de formateur. Non, non. Il y a vraiment besoin. Ouais, je pense que c'est... Je pense qu'il y a des choses à faire. Après, il y a vraiment des choses... Bah, c'est en plus un accompagnement qui n'a rien à voir avec... Alors là, le terme n'est pas juste, mais la thérapie, quand les gens vont mal. Là, on a eu dans un autre truc. Et c'est aussi sympa de voir des gens qui arrivent, qui sourient... Ah ouais, je me senti le bébé faire ça, je me sens mieux par rapport à ça et tout. Je dis, ah ouais, c'est pas le mec qui fait j'en peux plus, la vie c'est pourri. OK ? Vous avez pensé à les libérales ? Non, non. Moi, je suis comme lit, j'ai un petit site, les gars, ils viennent, ils viennent, ils viennent pas, ils viennent pas. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, t'as tellement d'écoles que si elles sont intéressées, elles trouveront une école qui leur convient. Mais bon, c'est... Et il y a des choses à faire. Et vraiment, si vous aimez bien tout ce qui est maternité... Je vous dis, je pense que la fertilité dans les années à venir, c'est quelque chose où il faudra vraiment accompagner. C'est un souci. Pensez au niveau des hommes, c'est marrant parce que les hommes ne viennent pas, mais c'est quand même problématique de spermatologie de la meilleure partie du temps. Vu qu'on a perdu, je ne sais plus, je ne sais plus, un X pourcent, mais vraiment hyper important. Mais eux, ils viennent pas. Pourtant, ils pourraient fermer un muscu hypnotique des spermatosines, mais eux, ils ne vont pas. OK, donc en janvier pour la suite. Pour quelle suite, on ne sait pas. Il y a plein de choses, on n'inquiétait pas. C'est limité, l'hypnose. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est.